Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui quelques fonctions comme les conversions d'entités, les points, les axes et les plans pour vous permettre de faire des modélisations un peu plus complexes que ce que vous êtes en mesure de faire jusqu'à maintenant. Pour débuter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le fichier conversion d'entités et géométrie référence qui est contenu dans un dossier Dropbox que je vous ai envoyé par courriel normalement. On ouvre le fichier, puis on voit cette pièce ici qui est dans le fond une pièce avec simplement une esquisse qui a été révolutionnée autour de cet axe ici. Donc tout simplement ici, je me sers de cette pièce-là pour aller créer les entités ou utiliser les fonctions que je désire vous montrer. Donc en premier lieu, ce que je vais faire, c'est de supprimer le plan 2. Le plan 2, dans le fond, c'est là où on va vouloir se rendre plus tard. Donc je vous le fournis pour que vous puissiez faire certaines étapes. On va le supprimer, on va le recréer. Donc pour le recréer, qu'est-ce qu'on fait? On va aller dans l'onglet fonction ici et on va aller dans le bouton géométrie de référence. Donc pour les géométries de référence, c'est une nouvelle option ou un nouvel outil qu'on va servir pour être capable de faire des modélisations beaucoup plus avancées, beaucoup plus complexes. Donc pour recréer de servir des géométries de référence, en regarder trois, c'est-à-dire les points, les axes et les plans. Ici, il faut comprendre que quand on crée des géométries de référence, il y a une espèce de hiérarchie de référence qu'on peut avoir. Par exemple, si on garde le point, le point ici pourra servir à créer des axes et des axes pourront servir à créer des plans. Après ça, on peut les mélanger. C'est-à-dire qu'un plan peut définir un autre plan, un axe peut définir un autre axe, et ainsi de suite. Mais c'est plus rare qu'on va, par exemple, prendre ou former un point à partir d'axes. On ne va pas descendre dans la hiérarchie, en tout cas moins souvent. Donc pour commencer, on va regarder comment créer des points, quelles sont les options, les fonctions qui nous permettent de créer ces 10 points. Maintenant, on va dans fonction, géométrie de référence, points, et puis là on a, par exemple, au centre de l'arc. Si je sélectionne l'option et que je sélectionne un arc circulaire comme ceci, on va tout de suite aller se positionner au point central de l'arc circulaire. Ensuite, on pourrait sélectionner le centre de la face. Ça, je trouve ça quand même intéressant, parce qu'on pourrait, par exemple, sélectionner ici cette face, et on aurait directement le centre de la face. Ça peut être une face plane, ou ça peut être une face courbe, en trois dimensions comme ça. Vous voyez donc que le point qu'on va créer ne sera pas sur la face, mais bien au centre de la moyenne de la face. On peut utiliser des intersections, même si c'est un petit peu inutile. Pourquoi? Parce que chaque intersection d'arête a déjà son propre point. Donc là, ici, si je me positionne assez précisément avec la souris, on voit qu'il y a un point qui apparaît. Donc je me sers principalement de centre de la face, arc central, et les autres, je suis beaucoup moins chaud à m'en servir. Donc vous pouvez les explorer, mais c'est ces deux-là que j'utilise le plus. Maintenant, je peux créer un point au centre de la face circulaire. Vous voyez ici, le point 1 apparaît. Si dans votre cas, il n'apparaît pas, comme finalement c'est le cas sur mon écran, puisque je l'ai désélectionné, on peut aller modifier les visibilités ici et afficher les points, les axes ou les plans. Donc pour le besoin de la démonstration, je vais vous montrer finalement comment afficher tous ces entités-là. Mais je vais cacher les plans primaires. Pourquoi? Parce que je trouve que ça prend trop de place si ça rend les entités difficiles à cliquer souvent. Donc maintenant, tout est affiché, on voit le point 1. On va aller se créer un deuxième point, simplement de la même façon, dans Feature, Geometry, Point. Et puis, on va aller re-sélectionner centre de la face ici. En sélectionnant centre de la face, on pourrait sélectionner la première face que j'avais sélectionnée dans la démonstration, qui est celle-ci. En sélectionnant la face de cette façon-là, on va maintenant ici accepter. Et on a maintenant deux points. Pourquoi est-ce qu'on a fait ces deux points-là? Tout simplement pour être capable d'aller nous créer un axe à partir de ces deux points-là, comme vous allez voir dans deux petites secondes. Donc maintenant qu'on a les deux points, on va aller regarder pour créer un axe. L'axe ici est dans Geometry de référence, Axe. Et puis, on a les options. La ligne ici, donc on peut faire un axe à partir d'une ligne, mais à mon avis, c'est pas mal inutile. Pourquoi? Parce que n'importe quelle arête droite, de cette façon-là ici, que je surligne, c'est des axes finalement au point de vue des fonctions de SolidWorks. Donc je ne m'en sers jamais de celle-ci. Par contre, la deuxième est assez intéressante. Je vais vous montrer par exemple, si je la sélectionne et que je vais aller sélectionner des plans. Par exemple, le plan de face qui est ici, qui est sur lignée en bleu à l'écran. Et que je vais aller donc choisir le plan de droite, qui est un plan qui le croise à la verticale au centre de la pièce. Vous voyez ici qu'il y a une ligne jaune qui apparaît en aperçu. C'est quoi? C'est tout simplement la ligne qui est créée par l'intersection des deux plans. Vous voyez, je vais bouger la caméra un petit peu. C'est l'intersection des deux plans qui va générer cet axe-là. Ça, je m'en sers très souvent. Je vais m'en servir pour faire pivoter des plans. On peut aussi, par exemple, sélectionner deux points. Donc là, on a créé deux points manuellement avec l'outil de géométrie de référence. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ces deux points-là. Et puis, qu'est-ce que la fonction va faire? On va relier ces deux points-là par un axe. Ensuite, on peut, même si inutile, sélectionner ici un cylindre ou une face conique pour aller créer un axe. Encore là, si vous sélectionnez un cylindre, il va se comporter de la même façon que si l'axe existait déjà. Il va interpoller, finalement, le centre pour que les fonctions soient en mesure de se résoudre. Maintenant, je vais tout simplement sélectionner dans cet exemple-là les deux points et j'accepte. Pour les besoins de la cause, même si dans l'exemple, c'est inutile, je vais en écrire un deuxième axe ici. Et je le ferai de la façon que je vous ai décrite, c'est-à-dire par l'intersection de deux plans. Je vais sélectionner le plan de droite et le plan de face, ici. En ayant sélectionné ces deux-là, je peux accepter. Et le fait intéressant, j'ai deux axes. À quoi est-ce que ça peut me servir? Ça peut me servir à créer un plan, par exemple. Donc, le plan, c'est quelque chose qui va vraiment vous ouvrir des portes à un certain niveau de complexité de modélisation. Maintenant que j'ai fait deux axes, je peux aller donc me créer un plan ici, dans Géométrie de référence, Plan. Et là, vous voyez quelque chose d'important qu'il faut comprendre. Il y a trois références. Mais ce n'est pas qu'on a besoin de trois références. On peut prendre jusqu'à trois références. Et regardez bien le comportement de la fonction. Si je sélectionne juste une entité, par exemple un axe, de quelle couleur est l'aperçu de mon plan? L'aperçu du plan est jaune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la saisie est incomplète. Donc, si j'accepte et que le plan est jaune, qu'est-ce que ça fait? Ben, Sideworks me dit carrément que la saisie est incomplète. Donc, je sais que j'ai au moins une deuxième référence à sélectionner. Dans ce cas-là, ça peut être quoi? J'ai un axe, ça peut être un point. Donc, à peu près n'importe quel point dans la modélisation, par exemple celui-ci. Et là, vous voyez, qu'est-ce qui arrive? Il va dire que je vais être coïncident à l'axe et au point. Et maintenant, le plan est bleu, je pourrais donc accepter ici la fonction. Là, je vais faire plusieurs plans qui servent un peu à rien, mais ça va me permettre de vous montrer quelles sont les différentes options que vous pouvez utiliser. Donc, si je crée un plan ici, et quelles sont les autres options? Ben, je pourrais par exemple sélectionner les points. Pour sélectionner les points, étant donné qu'à l'écran, ils sont généralement difficiles à sélectionner, je vais ouvrir l'arborescence ici, et je vais sélectionner le premier point. Donc là, il m'affiche un aperçu, mais bien entendu, ce n'est pas encore suffisant, parce que le plan est jaune. Je vais donc sélectionner un deuxième point, et le plan est encore jaune. Donc, c'est là qu'il faut comprendre que pour définir un plan à partir de points, c'est dans cet exemple-là qu'on a besoin de trois références. Une, deux et trois, et finalement, le plan devient bleu, et puis on peut accepter. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de combinaisons que vous pouvez faire pour créer des plans. Il y a vraiment plusieurs situations dans lesquelles on peut s'en servir. Fait intéressant, si je sélectionne un plan directement. Par exemple, cette face-là ici, une seule sélection, et on remarque finalement que le plan est déjà défini. Pourquoi? Ben, il comprend que je vais probablement faire un plan à une certaine distance du plan original. Donc ça ici, c'est assez intéressant, je m'en sers assez souvent pour différents scénarios. Ces différents scénarios-là, ça peut être quoi? Ben, ici, j'ai un exemple que je peux vous montrer, que je vous montrerai un petit peu plus tard, qui serait de découper une pièce en plusieurs sections et d'aller faire ce qu'on appelle un lissage. Un lissage, c'est une fonction que je ne veux pas que vous utilisiez, mais je veux vous montrer l'utilité que ça peut avoir de créer des plans parallèles. Par exemple, quand je parle de découper en sections, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un plan à 10 mm de distance, mais je pourrais en mettre 50. Là, vous voyez finalement que je me crée 50 plans à la même distance de 10 mm du plan original. Ce qui est très très intéressant pour aller, je suis en découpé rapidement. Je n'ai pas à faire 50 fois la même fonction, je fais une fois 50 plans à la même distance. C'est très très rapide à effectuer. Maintenant, on peut faire un plan. Ici, c'est intéressant. Par contre, ce qu'on peut aussi faire, c'est dire, je sélectionne un plan, je dis, mais ah, je veux deuxième information, un axe. Cet axe-là, qu'est-ce que ça me permet d'établir? Ça me permet d'établir un angle entre les deux plans. Dans ce cas-ci, ce serait 90 degrés. Ça peut être intéressant ou ça peut être 30 degrés. Ici, de cette façon-là, ça peut être finalement n'importe quelle angle, entre 0 puis 360 degrés, il n'y a aucun problème avec ça. Ici, petite notion intéressante, la petite flèche bleue qui est là, elle ne joue pas un rôle majeur dans la modélisation, mais elle permet, lorsqu'on débute une esquisse, de dire de quel sens est-ce que vous voulez que le plan s'oriente lorsqu'on se met normal à. Une manière de le démontrer, je vais simplement accepter ça ici, et là, remarquez la flèche bleue, dans quelle direction elle pointe. Ce plan-là est ici, le plan 3. Si je me mets normal à, qu'est-ce que je me retrouve à faire? Je me retrouve à me mettre en contresens, ou mon sens d'observation, et à l'opposé de la flèche. Donc, je me mets normal à, et je me mets comme ça. Je peux aller modifier ça ici, et je vais aller donc inverser la normale, comme ça. Qu'est-ce qui vient de se passer? Vous voyez, la flèche est maintenant à gauche. Donc, si j'accepte, et que je me mets normal à, bien là, j'ai complètement inversé le sens, le premier sens de la normale. Maintenant, si je ne suis pas satisfait, ou si je ne veux pas aller modifier la fonction, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire espace, normal à, une deuxième fois. Et donc, ça va juste me faire flipper la vue à 180 degrés, sans problème. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de situations, il faut en faire de la modélisation, il faut apprendre à s'en servir au bon moment, pour que ce soit efficace et direct. Dans le fond, modéliser de la manière la plus directe possible, il faut se pratiquer avec ça, ça va vraiment vous ouvrir des portes en termes d'efficacité et de complexité. Maintenant, je vais aller faire le plan, qui initialement s'appelait le plan 2, pour aller, finalement, vous montrer une fonction qui est très intéressante. Première référence que je vais sélectionner, la référence du dessous de la pièce. Et puis, en deuxième lieu, ce que je vais faire, c'est, je vais aller sélectionner le point, ici, au milieu de l'arc. Donc là, je vais glisser ma souris le long de l'arc jusqu'à ce qu'il m'indique un point. Une fois que je le vois, je peux le sélectionner. Maintenant, vous voyez, j'ai donc un plan défini, il est parallèle à la première face et coïncident au point. Là, ce que je veux, par contre, c'est quoi? C'est d'avoir la normale qui pointe vers le haut, de manière à observer du premier coup dans cette direction-là. Donc, on a ça, on peut accepter. Pour éviter d'être trop confus, ce qu'on peut faire, c'est finalement d'effacer le reste des plans et des jouets de référence pour que ce soit un peu plus visuel ou facile à voir. Maintenant qu'on a le plan, dans ce cas-ci, 4, qui est finalement coïncident ici au point en haut et parallèle à la face en bas, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me créer une esquisse sur ce plan-là. Donc, je vais sélectionner le plan. Ici, un petit raccourci pour la souris, sketch. Maintenant, on peut se mettre normal A et puis on arrive ici. Maintenant, si je vous dis de prendre cette face-là ici et de la calquer ou de calquer sa projection sur le plan qui est ici, comment est-ce qu'on s'y prendrait jusqu'à maintenant? Ce serait de le faire de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on va faire ici des lignes et puis on va aller donc recréer, en étant normal A, les différentes intersections et ainsi de suite. Et là, vous voyez que je crée des liens entre les différentes, en fait, entre la géométrie qui est déjà créée et l'esquisse que je veux projeter. Donc, quand je parle de projection, c'est pourquoi est-ce que je dis ça? L'exemple le plus évident, à mon avis, c'est quoi? C'est de dire ici que cette ligne-là, je vais la dessiner sur toute sa longueur selon le sens d'observation que j'ai. Mais en réalité, elle est beaucoup plus longue que ce qu'on la dessine. Ça correspond finalement à la notion de projection orthogonale qu'on a vue en début de session. Maintenant, bien que ça marche, bien qu'il n'y ait généralement pas de problème majeur qu'on rencontre par rapport à ça, si je vous demande, et que vous pourriez faire pause aux vidéos et le tester, essayez de me dessiner dans le fond cette géométrie-là. Donc, faites pause si vous voulez, essayez-le. Après ça, je vais vous montrer une technique rapide. Étant donné qu'il s'agit d'un arc circulaire sur un plan incliné, on devrait savoir qu'il s'agit en fin de compte d'une ellipse. Donc, étant donné que c'est une ellipse, je peux faire quoi? Je peux mettre normal A, activer la fonction ellipse, et finalement dessiner ce que je veux. Donc ça ici, c'est le chemin extrêmement long qu'on ne veut pas faire en fin de compte. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on veut, c'est projeter des arrêtes ou des faces sur une esquisse. Donc, c'est comme ça qu'on s'y serait pris jusqu'à maintenant. À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller utiliser la fonction conversion d'entités qui est ici. Ce que je fais pour aller plus vite, je vais sélectionner ce que je veux convertir, et puis je vais aller donc convertir les entités ici. Et là, vous voyez, tout de suite, en une seconde, on a été capable d'aller calquer complètement toute la surface, tous les arrêts de la surface, peu importe la complexité de la face. Très, très rapide comme fonction, très rapide pour aller donc faire des liens entre les géométries. Et quand je parle de lien, qu'est-ce que je veux dire? C'est tout simplement que si je vais modifier mon esquisse ici, et que je dis par exemple que mon rayon est en fin de compte de 60, donc là, la pièce est extrêmement différente de ce qu'elle était auparavant, on va remarquer que l'esquisse va toujours suivre les modifications des fonctions qui la précèdent, selon les liaisons qu'on a recréées avec les conversions d'entités. Donc, super intéressant, super rapide pour lier les différentes fonctions, puis limiter le nombre de cotations nécessaires pour dessiner une pièce. Ça ici, vraiment à se rappeler pour dessiner plus rapidement. Maintenant, autre détail important, là ici, jusqu'à maintenant, on devrait commencer à être familier avec la fonction de bossage extrudé qui est ici. Si je le sélectionne et que je regarde, parfait, je veux créer cette esquisse-là et qu'elle ait donc intersecté juste la première face, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller sélectionner ici dans les conditions de fin jusqu'à la surface, ici. Et puis, on aura donc une sélection à faire qui sera ça. Ça, ça nous permet vraiment d'augmenter la complexité et la fiabilité de nos fonctions pour qu'elles interfèrent moins avec les différents volumes qu'on a déjà dessinés. Donc, si j'accepte, vous voyez que l'extrusion, bien qu'elle soit à 90 degrés tout le long par rapport au plan initial, elle se termine dans un angle comme ça, de cette façon-là. Donc, très intéressant pour rendre la modélisation plus robuste, comme j'en parle assez souvent. Dernière chose que je vais vous montrer, un petit rappel, finalement, c'est la coque. La coque, c'est quoi? C'est le fait de creuser une face, par exemple celle-ci, et de laisser une épaisseur partout sur toutes les autres faces minimales. Par exemple, si je mets 3 mm dans cet exemple-là, j'accepte, et puis, on peut creuser l'intérieur de la pièce comme ça. Dernier petit rappel dans la vidéo, c'est-à-dire, ici, les sections, on va vouloir les activer, les vues en coupe, pour favoriser le travail, c'est-à-dire, pour faciliter le fait de travailler à l'intérieur de pièces, modéliser des détails qui, autrement, seraient difficiles à voir sans la vue en coupe. Donc, tout simplement, ici, penser s'en servir un peu comme dans les assemblages. Je vous dis que c'est très utile dans les assemblages.